Aujourd'hui, en 1.5, il s'agit du rapport de l'orientation budgétaire. Comme vous savez, la route qui est beaucoup plus compliquée, le 7 de 2015 a modifié les modalités de présentation pour pas d'une amélioration, c'est-à-dire le rapport de l'orientation budgétaire. Cette présentation est obligatoire. Le rapport représenté, en plus de détail, sur les dépenses à vue de la gestion des notions humaines. Et c'est l'apportation de l'orientation budgétaire d'une publication. Enfin, ce rapport, qui donne lieu à débat, doit être voté. Je suis dit, en ceci de transparence, il a toujours été voté. On ne peut pas être voté au niveau du don. Donc, le rapport, ce rapport n'est pas voté pour le don. Et ce rapport doit être transmis, bien sûr, au préféré. Il doit être lié, mais il doit être transmis désormais au président du délouement. Donc, je vais également laisser la parole à notre maire adjoint chargée des finances sur le délouement institutionnel. Cette année, donc, est une année qui m'avait plus particulière, puisqu'elle est la scène de la création des territoires. Tout fait partie désormais du territoire Paul, par contre la Défense, qui fait partie de la métropole de Paris, qui avait le jour le 1er janvier 2016. La création de la métropole du Grand Paris et des territoires, d'une réforme, comme je le rappelle, qui est imposée par le gouvernement actuel. Son objectif était éloigne, puisqu'il s'agissait de simplifier une feuille territoriale que tous déploraient. Or, comme souvent, l'objet d'exactement l'inverse des intentions, puisque ces deux nouvelles strates, la métropole du Grand Paris et également les territoires, viennent en effet s'adapter à la région, l'île de France, au département, aux communes, et même aux syndicats intercommunaux existants. Sans même parler de la perte d'autonomie commune, les inconvénients majeurs de cette superposition sont la complexité, et fonctionnement des coûts supplémentaires, on ne peut pas les évaluer, mais certains, et l'éloignement des administrés et des centres de décision. Les conséquences fiscal et légitaires sont considérables pour les communes, et vous l'avez vu tout à l'heure au niveau de l'audit. En effet, nous avons pris des années à entrepris les efforts nécessaires.